Hélène de Fougerolle, changée par le coronavirus. Une nouvelle vie publiée le 26 août 2020 à 21h13 officiellement célibataire. Hélène de Fougerolle a entamé une nouvelle vie, et changera radicalement de quotidien depuis la crise sanitaire. Et la ravissante blonde, qui sera à l'affiche le 31 août sur TF1 de Trop jeune pour toi, un film tourné à l'océan indien. Cette crise m'a permis de faire le point sur ma vie. Rester cloîtrée m'a poussée à faire des recherches pour fuir Paris, une idée qui me travaillait depuis un bout de temps, a-t-elle indiqué lors d'un entretien accordé au magazine à Télépoche, où elle se dit changée par la crise sanitaire. Celle qui a été sauvée de la dépression par l'hypnose s'est achetée la maison de ses rêves dans le sud de la France. Une nouvelle vie dans le sud, son grand rêve. Mais bon, une nouvelle vie avec 25 ans d'endettement, quand même, a-t-elle plaisanté. Hélène de Fougerolle est aussi diplômée en hypnose humaniste, une discipline pour parler à l'inconscient. C'est une sorte de conscience augmentée qui permet d'amener la personne à identifier ce qui la bloque pour aller elle-même à la source des problèmes et les régler. A préciser celle qui a réussi a réussi à guérir en une heure un membre de l'équipe de tournage allergique aux poils d'animaux. Écrit par, Chloé B. Arieux poste d'inactualité, télévision tag d'Hélène de Fougerolle.